Culture d'Azur, Marilia Delaroche Il était le conte Dracula dans les films de Molinajo, conte d'ocoups dans Star Wars 2, Sherlock Holmes dans Le chien de Baskerville, et plus impressionnant encore comme le sorcier Saruman Le Blanc dans la trilogie de Tolkien, Le Seigneur des Anneaux. Grande star déjà dans les années 50-60, Christopher Lee est aujourd'hui l'idole de plusieurs générations. L'acteur anglais a reçu hier l'aigle de cristal, la plus haute distinction donnée par la ville de Nice. On lui a demandé s'il s'étonnait du succès planétaire du film Le Seigneur des Anneaux. Voici sa réponse. Pas du tout, parce que nous les magiciens, nous savons tout. Quand j'ai commencé, après deux jours de travail, il y a à peu près deux ans ou trois ans, je ne me rappelle plus, parce qu'il y a longtemps, un des chefs de New Line, des financiers, il m'a approché. Alors, il a dit, que pensez-vous, ça va aller bien ? J'ai dit, monsieur, je peux vous assurer, je suis certain que votre trilogie aurait un succès mondial plus grand que tous les autres films dans l'histoire du cinéma. J'ai dit, vous serez un jour, et pour toujours, numéro un. Et je suis certain. Et Christopher Lee, avant de devenir acteur, avait un rêve. C'est lui de devenir chanteur d'opéra. Ah oui, j'adore l'opéra, parce que c'est dans les gènes. Mon arrière-grand-père, mon arrière-grande-mère, fondée, la première maison de l'opéra en Australie. Vers 1860, je ne sais pas. On est né avec un certain don. On m'a donné la voix d'un chanteur. Et j'ai toujours voulu être chanteur de l'opéra. En 1948, 1949, je ne me rappelle pas, j'étais en train de travailler en Suède, à Stockholm. Et puis un jour, il y avait un monsieur qui m'a entendu chanter avec des étudiants. Nous avons pris des vers, etc. Et puis il m'a dit, il m'a pris comme ça, il m'a dit, qu'est-ce que vous faites ? Et j'ai dit, à ce moment, monsieur, je suis en train de commencer ma carrière comme acteur. Oh non, 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 pourquoi, pourquoi ? Vous êtes chanteur. Venez demain matin à l'opéra et chantez quelque chose. J'ai dit, mais monsieur, je ne suis pas entraîné. Je n'ai qu'en... La voix, c'est la voix, l'instrument. Que nous voulons entendre. Mais ce monsieur qui m'a entendu était le chanteur de l'opéra, peut-être à l'époque la plus connue du monde. C'était un ténor qui s'appelait Yussi Björling, qui était le Caruso du Nord. Je ne peux que dire que si j'étais chanteur de l'opéra, je ne travaillerais pas maintenant. Ça sera impossible parce que la voix ne dure pas. Mais c'était toujours mon rêve. Toujours. Christopher Lee a aussi démenti toutes les rumeurs qui disent qu'il serait le magicien d'Humbledore dans le troisième volet des aventures d'Harry Potter. Hommage donc de la ville de Nice à Christopher Lee, ce grand monsieur du cinéma. Sous-titrage ST' 501